... Je vous ai dit tout à l'heure que les communications normalement ont duré environ une demi-heure, y compris les discussions. On va commencer par une exception, avec Daniel Lieberman, qui a accepté de faire une conférence introductive à ce colloque, et donc de présenter une image globale du problème de l'activité physique et de l'adaptation humaine. Je suis très heureux que Dan Lieberman soit là aujourd'hui. C'est non seulement un grand scientifique, quelqu'un qui est très connu justement pour ses nombreux travaux sur... Alors, pas seulement la course et l'activité physique, mais vraiment une approche globale de l'évolution humaine dans sa dimension physiologique, métabolique, avec beaucoup d'expérimentations qui ont apporté un éclairage tout à fait nouveau sur les questions d'évolution humaine. Et puis, surtout, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps et que j'aime beaucoup et que je considère comme un ami très cher. Donc, Dan, c'est à toi. Ok, bonjour et merci Jean-Jacques. Je voudrais tout d'abord remercier les professeurs Hublin et Berthos du Collège de France pour l'invitation à contribuer à ce colloque. Et je voudrais également m'excuser pour mon français rouillé, mais dans l'esprit des Jeux olympiques, Citius Altius Fortius, je vais essayer. Ok, et je m'excuse si je lis de mon texte parce que mon français n'est pas assez bon sans le lire. Alors, en guise d'introduction du symposium, je voudrais poser quatre questions sur l'activité physique humaine qui sont explicitement évolutionnaires. Tout d'abord, comment et pourquoi le sport et l'exercice ont-ils évolué? Deuxièmement, pourquoi le sport olympique met-il l'accent sur des activités physiques dans lesquelles les humains sont moins performants que d'autres animaux? Troisièmement, pourquoi les athlètes humains ne peuvent-ils pas exceller à la fois en endurance et en force, vitesse et puissance? Quatrièmement, pourquoi le sport est-il généralement sain, mais certains sports sont plus sains que les autres? Parce que les humains n'ont pas été concus ou créés, mais ils ont évolué. Ensuite, pour comprendre la condition humaine, nous devons comprendre notre histoire évolutive. En d'autres termes, rien n'a de sens en biologie sauf dans la lumière de l'évolution. Et cela est vrai pour le sport et l'exercice physique. Pour commencer, nous devons définir trois termes. L'activité physique désigne tout mouvement corporel produit par les muscles squelettiques. En revanche, l'exercice désigne une activité physique volontaire entreprise pour le bien de la santé et de la forme physique. Enfin, le sport désigne toute activité physique dans laquelle un individu ou une équipe se mesure un à autre pour le divertissement. Vous pensez peut-être qu'il est normal de faire de l'exercice, mais il est important de reconnaître que l'exercice est un comportement moderne et étrange. Imaginez que vous disiez en Cro-Magnon que vous avez dépensé de l'argent pour acheter des objets lourds juste pour le soulever ou que vous avez passé une demi-heure à courir sur un tapis roulant sans rien obtenir. Il vous prendrait comme un fou. Le sport est cependant une évolution évidente du jeu. Tous les animaux jouent pour accueillir des compétences, développer des capacités pour participer à des compétitions sans mort. Mais les humains sont l'une des rares espèces à jouer à l'âge adulte. Et nous sommes la seule espèce à jouer en équipe et à organiser des compétitions. Toute culture pratique dans le sport pour de nombreuses raisons, accueillir des compétences, développer des capacités physiques, apprendre à coopérer et favoriser les liens sociaux. Rappelez-vous comment toute la France a célébré ensemble la victoire de l'équipe de France à la Coupe du Monde en 2018. et elle a désespéré il y a deux ans lorsqu'elle a perdu en finale quand l'argentine. Pour continuer, comme j'ai expliqué dans mon livre Exercise, une des raisons pour lesquelles toutes les cultures ont du sport est d'enseigner la bonne façon d'être agressif. Plus précisément, le sport nous apprend à ne pas réagir d'une manière agressive, comme le coup de tête infâme de Zidane dans la Coupe du Monde. Au lieu de cela, dans le sport, nous apprenons à être de bons sportifs, à jouer selon les règles et à ne pas être agressif d'une manière réactive. Les boxeurs, par exemple, se blessent les uns à l'autre selon des règles strictes formulées en Angleterre par le marquis de Queensbury. Comme le disait si bien le créateur des Jeux olympiques, Pierre de Coubertin, l'important dans la vie, ce n'est pas le triomphe, mais le combat. L'enseuriel n'est d'avoir vaincu, mais de s'être bien battu. Mais cela soulève une question intéressante. Pourquoi les sports olympiques mettent-ils l'accent sur tant d'activités physiques dans lesquelles les humains sont moins performants que les autres animaux? Prenons, par exemple, le sprint de son maître. Quand il était l'homme le plus rapide du monde, Usain Bolt pouvait courir 100 mètres en moins de 10 secondes, atteignant une vitesse de pointe de 38 km par heure. Il peut le faire pendant environ 10 à 20 secondes, mais le lèvrier de mon voisin peut courir à 72 km par heure pendant plusieurs minutes. Lorsque les nageurs les plus rapides battent un record du monde, vous pouvez marcher le long de la piscine plus vite qu'ils le nagent et ils sont au moins cinq fois plus longs que les mammifères qui nagent comme les phoques. Aucun humain ne pourrait lutter contre un ours et survivre ou escalader un mur aussi vite qu'un chimpanzé. L'explication la plus répandue est que l'évolution humaine est le triomphe de l'intelligence sur la force. Nous avons conquis le monde animal non pas en étant rapide, fort ou puissant, mais en étant intelligent et en utilisant la technologie. Je pense que c'est une partie vraie, mais notre succès vient en partie du fait que nous avons évolué pour devenir des athlètes exceptionnels. Nous avons été sélectionnés pour exceller en endurance et non en force. À cet égard, l'évolution humaine est le triomphe de la tortue sur les lèvres. Pour expliquer comment cela se produit, examinons les quatre étapes les plus importantes de l'évolution de l'activité, l'activité physique humaine. Il faut m'excuser, mon français est très rouillé. La première étape, la divergence des hominines et des singes, est datée entre 6 et 9 millions d'années. Il y a un débat sur la nature du dernier ancestre des humains et des chimpanzés, mais comme tous les grands singes, ils devaient être très sédentaires. Tous les grands singes ne marchent que quelques kilomètres par jour passent la mesure de partir en banger et se reposer. Ils grimpent moins de 100 mètres par jour et lorsqu'ils courent, ce n'est jamais très loin, moins de 100 mètres. Il est difficile de déterminer à quel point les premières hominines étaient très actives, mais au moment où les australopithèques comme Lucie ont évolué, il existe des preuves solides qu'il était marcheur bipède excellent. Il était probablement aussi habile à déterrer des tubercules, des racines comestibles et des autres organes de stockage souterrain très nutritifs. Nous avons la tendance à considérer la bipédie comme une adaptation formidable, mais la bipédie est rare pour une raison. C'est un compromis. Du côté positif, comme Hermann Ponser a montré, la bipédie humaine coûte la moitié de l'énergie par kilo et par mètre que la marche des chimpanzés. Mais marcher sur deux jambes nous rend maladroit et long. Deux pattes peuvent générer la moitié de puissance que quatre pattes, ce qui nous rend deux fois moins rapide que les quadropèdes de taille similaire. Cela a dû faire de nos premiers ancestres des proies faciles pour des prédateurs. L'évolution est un processus merveilleusement contagiant et la sélection naturelle a réussi à transformer notre lenteur en avantage avec l'évolution du genre humain homo et entre 3 et 2 millions d'années. La transformation majeure du genre homo a été la création d'un mode de vie de chasseur-cueilleur qui implique quatre comportements majeurs. La consommation de viande, la recherche de nourriture extractive comme creuser des tubercules, la fabrication d'outils et de transformation des éléments et ainsi une coopération intense. Il est important de noter que les chasseurs-cueilleurs sont modérément actifs physiquement. Une étude réalisée par Dave Raikland et moi-même a montré que les chasseurs-cueilleurs font plus de trois flas, trois plus de pas par jour que les singes les plus actifs et Raikland, Ponser et leurs collègues ont montré que les chasseurs-cueilleurs comme les Hadza en Tanzanie font au moyen environ deux heures et quinze minutes par journée d'activité physique modérée comme marcher et creuser. Notez également que lorsqu'ils marchent, ils portent souvent des objets. Bien entendu, les chasseurs-cueilleurs consomment de la viande qui représente peut-être jusqu'à 30% de leur alimentation. Ça soulève une question très intéressante. Comment les premiers humains chassent-ils? Comme je l'ai déjà dit, Usain Bolt ne peut courir qu'environ 10 mètres par 50 pendant moins de 20-50. Mais un antelope typique peut courir deux fois plus vite pendant au moins de dix fois plus longtemps. De plus, la technologie de base des projectiles n'existe que récemment. Les pointes de l'ence ont été inventées il y a moins de 500 000 ans et l'arc et les flèches ont été inventées il y a moins de 100 000 ans. Pendant au moins de deux millions d'années, les premières chasseurs ne connaissent pas d'objet plus mortel qu'un bâton de bois aiguisé et qui, je peux vous dire, n'est pas très mortel. Si vous partez en safari et sortez du véhicule pour courant pour tourner un animal avec un bâton pointu, vous seriez mieux en tant que végétariens. mes collègues Dave Carrier, Dennis Bramble et moi-même avons soutenu que l'explication réside dans notre capacité à courir des distances longues. Notre corps est doté d'adaptations du tête au pied qui font de nous coureurs d'endurances exceptionnelles et bon nombre de ces caractéristiques ne sont pas des adaptations à la marche, elles servent uniquement à nous aider à courir des distances longues. La seule exception crédible de la raison pour laquelle les humains ont développé la capacité de courir 20 km ou plus est de chasser par une méthode appelée chasse persistante, persistence hunting. Pour voir comment cela fonctionne, voici un graphique des vitesses auxquelles les humains peuvent courir par rapport à celle d'un lèvrier d'un pony d'un cheval et la plage d'endurances est en bleu et la plage de ce point est en orange. Pour les animaux, j'ai tracé les vitesses auxquelles ils trottent en bleu aussi et galopent en orange. C'est une distinction importante car les animaux ne peuvent courir loin qu'en trottant. Lorsqu'ils galopent, ils ne peuvent pas parcourir des distances longues, surtout s'il fait chaud. Notez que même des professeurs comme moi peuvent courir en marathon plus vite qu'un lèvrier ne peut trotter. Le deuxième grand avantage est ce que les humains peuvent rester au frais en transpirant. La plupart des quadrupèdes restent au frais uniquement en allaitant, ce qui implique des respirations courtes et superficielles pour évaporer l'eau dans la bouche et le nez. Autroute, cela ne pose pas de problème, mais le mouvement de bascule de galop fait que les intestins de l'animal heurte le diaphragme à chaque foulée. Les quadrupèdes ne peuvent donc respirer qu'une fois à chaque foulée. Parce que nous avons entre 5 et 10 millions de glandes pseudo-oripares sur tout notre corps, sans fureur, les humains ont effectivement transformé tout leur corps en langues géantes. Notre capacité à transpirer nous permet de courir des distances longues dans une chaleur qui peut tuer des autres animaux. Si vous amenez votre chien faire une course longue dans une journée chaude et si vous courez assez vite pour le faire galoper, vous risquez de tuer votre chien. Il existe de nombreuses autres adaptations à discuter sur les raisons pour lesquelles les humains sont si doués pour courir de distance longue, mais ce sont nos premiers ancêtres qui se procurent de la viande. Au début, nous avons probablement couru pour être charognards. Être un charognard n'est pas facile. Les carcasses constituent une ressource qui sont rapidement mangée par les hyènes, les voitures, les chacals et autres charognards. Il faut être rapide. Mais s'il fait chaud au milieu de la journée et ce que vous voyez des voitures tourner au loin, ça signifie qu'il y a un carcasse en dessous. Et si vous courrez, vous pouvez y arriver avant les hyènes qui ne peuvent pas courir dans la chaleur. C'est ce qu'on appelle la charognard de pouvoir et les chasseurs-courieurs le font encore. Il y a deux millions d'années, nous disposions de preuves claires que les humains chassent des gros animaux comme le gnu et les kudus, mais sans aucune arme. Il y parvient probablement grâce à la chasse de persistance. Voici comment cela se fonctionne. Au milieu de la journée, quand il fait chaud, vous choisissez un animal, le plus gros sera le mieux car les animaux plus gros se chauffent plus rapidement comme les humains en grand. Et vous le poursuivrez ensuite parce que votre poids peut courir plus vite que vous. Elle se pointe, s'enfuit et se cache, puis essayez de se calmer. Mais si vous le suivez généralement en marchant, vous pouvez le poursuivre à nouveau avant qu'il n'arrive de se refroidir. Vous pouvez faire augmenter sa température corporelle. Ainsi, en alternant pistage et poursuite, marche et course, vous pouvez conduire un animal vers un tas d'hyperthermie pour le tourner facilement comme ce chasseur du désert de Kalahari. En moyen, cela prend environ 20 kilomètres, moitié marcher et moitié course à une vitesse très lente, environ 10 kilomètres par heure. Beaucoup de gens trouvent cela incroyable parce que ce type de chasse est rare aujourd'hui. Cependant, nous avons documenté des prouves ethnographiques de 4 ou 5 chasses persistantes partout dans le monde, même dans les endroits comme la Sibérie en été. De plus, nous avons la prouve qu'en termes de calories obtenues par heure, c'est plus efficace que la chasse à pied. Les prouves ethnographiques indiquent que les hommes chassent plus que les femmes, mais les femmes sont également d'excellentes coureuses et elles en s'y courent parfois de chasser ou récupérer. Dans l'autobiographie de Nissa, une chasseuse couillette, c'est le féminin, du Kalahari, elle décrit comment elle a tué un kudu à pied une fois. Elle dit « Un autre jour, j'ai vu des traces d'un bébé kudu dans le sable. Nous avons commencé à suivre les traces et il s'est enfoui. Nous avons tout corou pour chasser et nous avons corou et corou. Finalement, j'ai réussi à l'attraper, j'ai sauté dessus et je l'ai tué. Ce jour-là, nous avons ramené beaucoup de viande au village et tout le monde a mangé beaucoup. Je n'ai jamais fait la chasse persistante, mais pour le faire avec l'expérience, j'ai couru un marathon, « Man Against Horse », homme contre cheval, qui a lieu chaque année à Prescott, Arizona, depuis 30 ans. L'année où j'ai couru, il y avait 41 coureurs humains et 53 chevaux. et je suis un marathonien moyen, mais j'ai été le neuvième humain le plus rapide et j'ai battu 40 chevaux. Non, vraiment, ce n'est pas grand-chose. Tous les humains peuvent faire ça. Bien sûr, une fois que vous avez fatigué votre poids, vous devez la tuer. Parfois, les chasseurs persistants utilisent simplement une pierre mais les humains sont la seule espèce capable de lancer rapidement et avec précision. Lorsque les chimpanzees lancent par-dessous, ils n'ont qu'une précision. Nous avons étudié cela dans mon laboratoire avec mon ancien élève Neil Roach. Comme vous le savez peut-être, lorsque vous lancez, vous générez de la puissance comme une fouet en ajoutant l'énergie kinétique en séquence à partir de vos jambes, hanches, torses épaules, coudes et poignets. Nous avons découvert que la plus grande partie de l'énergie vient de l'épaule et est rendue possible par la rotation du numerus qui tourne comme une catapulte. Cette rotation de 30 000 degrés par seconde est le mouvement le plus rapide du corps humain, je pense. Comme vous pouvez le devenir, les adaptations qui nous rendent bon au lancer comme la course apparaissent pour la première fois chez l'espèce Homo actus il y a 2 millions d'années. Ils comprennent une épaule orientée latéralement, une torsion du numerus, des épaules larges, une taille étroite et une poignée pouvant s'étendre à plus de 180 degrés. Les chasseurs-coyeurs humains ont donc évalué il y a 2 millions d'années. Mais notez que les adaptations qui font de nos bons chasseurs-coyeurs concernent surtout l'endurance. En revanche, lorsque nous combattons des autres humains, ce qui compte le plus est la vitesse, la force et la puissance. Et cela nous amène à la dernière étape de notre parcours sportif, les origines de l'agriculture et des états. L'agriculture, qui a commencé avant 10 000 ans, nécessite beaucoup de force si vous n'avez pas de machine pour vous aider. Et une fois que les états formés, les humains ont également commencé à s'engager dans les guerres organisées qui exigent encore plus de force, de vitesse et de puissance. Comme le baron Coubertin disait, cela conduit aux premiers Jeux olympiques. Les sports, il a dit, ont fait fleurir toutes les qualités qui servent à la guerre. Si vous avez lu l'Iliade d'Omer, souvenez-vous des Jeux funéraires de Patrocle pour honorer l'amant d'Achille. Ces Jeux enseignent des compétences nécessaires aux soldats, comme la course de char. Cela n'existe pas dans les Jeux olympiques maintenant, oui, la course de char. La boxe, le sprint, le lancé et enfin un match de lutte entre Ulysse et Ajax. Lorsqu'il est clair qu'aucun des deux ne gagnera, Achille arrête le match en disant « Ne vous battez plus, ne vous suicidiez pas dans le sport, la victoire revient aux deux, partagez les prix. » Pour moi, cela prouve que le sport pour les Grecs anciens était un moyen de développer des compétences mais aussi d'encorer la coopération entre les soldats. Alors, souvenez-vous de ma dernière question. Pourquoi les Jeux olympiques mettent-ils l'accent sur les activités physiques pour lesquelles les humains sont moins performants par rapport aux autres animaux ? Je pense que la réponse est que nous avons évolué pour devenir des athlètes d'endurance exceptionnel pour chasser et cueillir mais pour rivaliser avec des autres humains il suffit d'être plus vite, plus haut, plus fort que l'autre mec. Citius, Altius, Fortius. Et ça soulève une autre question. Pourquoi les athlètes humains ne peuvent-ils pas exceller à la fois en endurance et en force, vitesse et puissance ? La réponse est qu'il existe un compromis fondamental entre vitesse et force. Usain Bolt peut courir 100 mètres en 2.58 secondes et il se peut maintenir cette vitesse pendant 42 kilomètres. Il courait un marathon en 1 heure 30 minutes et 50 secondes. En revanche, Elliot Kipchoge peut courir un marathon en plus de 2 heures et s'il courait 100 mètres à cette vitesse, il courait lentement en 17.2 secondes. Il existe deux raisons bien connues à ce compromis. La première est la taille et la forme du corps. Évidemment, Luther ne sera jamais un grand coureur et vice-versa. Un autre type de compromis concerne la fibre musculaire. Les fibres à contraction lentes ne génèrent pas beaucoup de force mais elles ne se fatiguent pas aussi facilement tandis que les fibres à contraction rapide qui génèrent plus de force mais se fatiguent rapidement. Si vous possédez beaucoup de fibres à contraction rapide, vous serez un sprinter excellent mais un marathonien offreur. J'aimerais discuter un compromis cardiovasculaire qui nous avons récemment publié. Lors des activités physiques, le corps doit faire face à deux défis très différents. Lorsque des activités physiques de résistance comme soulever des poids, le corps doit surmonter un défi de pression car il pousse le sang à travers les muscles contractés pour alimenter le cerveau. En revanche, lorsque d'une activité physique d'endurance comme le corps, le corps doit surmonter un défi de volume pour fournir autant de sang que possible aux muscles squelettiques. Ce défi conduit à un compromis fondamental dans la physiologie du ventricule gauche, la chambre principale qui pompe le sang dans le corps. Selon la loi de la place, la contrainte dans la paroi du corps est égale à la pression multipliée par le rayon divisé par l'épaisseur de la paroi du corps. Ainsi, pour réduire le stress, le ventricule d'une altérophile fonctionne mieux s'il y a un petit rayon et il y a très épais. Ce type de remodelage est appelé hypertrophie concentrique. En revanche, puisque le débit cardiaque est égal au volume systolique et la fréquence cardiaque, un athlète d'endurance souhaiterait avoir un ventricule gauche volumineux sans trop épaissement de la paroi. Ce type de remodelage est appelé hypertrophie excentrique. Vous pouvez voir ce compromis entre les chimpanzés et les humains. Les chimpanzés ont un cœur adapté à la pression qui est petit, rond, épais et rigide. Ils comportent également des trabeculations pour ajouter la rigité. En revanche, le cœur humain est plus grand, plus mince et plus élastique. Mes collègues Rob Schaeve et Aaron Bagish et moi-même avons montré que le débit cardiaque humain est 43% plus élevé au repos que les chimpanzés. Cette différence est bien plus grande lorsque d'une activité physique. L'une des raisons de cette différence est que le cœur humain est en ressort. Lorsque le ventricule pompe le sang dans la horte, il se tord et puisque sont remplis dans le diastole, il se détort créant un vide qui remplit davantage le ventricule gauche. Les chimpanzés n'ont pas cette adaptation du tout. Vous pouvez le voir. Il n'y a pas de twist et un twist. Parce que le ventricule se remodèle en repense à l'entraînement, nous avons comparé l'anatomie et la fonction du ventricule chez des coureurs, athlètes d'endurance, des joueurs de football américains, athlètes de force, des joueurs de Harvard, des fermières de subsistance en Mexique, les Tarahumara, et des Américains sédentaires de Boston et des chimpanzés. Ce que nous avons découvert, c'est que les joueurs de football américains développent un cœur aussi épais que celui des chimpanzés, vous pouvez le voir ici, ça, les chimpanzés, et que celui des Américains sédentaires dans une moindre mesure. En revanche, les coureurs ont un débit cardiaque beaucoup plus important grâce à leur corps plus gros et plus élastique. Ces corps différents échangent ainsi leur capacité à gérer le volume ou la pression. Lorsque nous avons lancé un défi de volume de 1 litre de solution saline au coureur, leur corps a pu augmenter le volume systolique proportionnellement à l'épaisseur de la paroi et les joueurs de football en vert ici, ils étaient incapables d'augmenter le volume du corps. En revanche, lorsque nous avons soumis un test de résistance à l'appréhension aux athlètes, les coureurs n'ont pas maintenu leur volume tandis que les joueurs de football n'ont pas eu de problème. Cela signifie que votre corps peut gérer un volume ou une pression élevée mais pas les deux. Un compromis. et ce compromis implique que les humains qui ne pratiquent pas d'activité physique d'endurance risquent de développer un corps semblable à celui d'un chimpanzé. Vous pouvez le voir ici. C'est les scores de features qui sont d'adaptation pour les pressures. Lorsque les humains, cela peut conduire à un cercle vicieux de maladies cardiaques hypertensives. Lorsque les humains ne pratiquent pas d'activité physique d'endurance, ils développent une hypertension ce qui provoque un épaissement du corps, ce qui réduit le débit cardiaque, ce qui rend l'activité physique d'endurance plus difficile et ce cycle peut conduire à une insuffisance cardiaque congestive. Et vous pouvez voir cette différence dans les comparaisons d'individus ou des populations. Alors que de nombreux médecins pensent qu'il est normal que la tension artérielle augmente avec l'âge, les personnes qui continuent à pratiquer une activité physique d'endurance évitent généralement l'hypertension en vieillissant comme les populations non sédentaires. Par exemple, nous avons trouvé que les fermiers de Taramara, ils sont des fermiers qui font un moyen de 118 000 pas par jour, ne développent pas d'hypertension artérielle en vieillissant. Bien sûr, l'alimentation compte aussi. Et cela m'amène à ma dernière question, l'évolution explique-t-elle pourquoi le sport est généralement sain, mais aussi pourquoi certains sports sont-ils plus sains que les autres. Pour preuve, voici un graphique montrant la probabilité de survie au cours d'une année donnée en fonction de l'âge aux États-Unis pour des hommes et des femmes moyens et pour des athlètes olympiques. Les athlètes vivent en moyenne 5.1 plus que le moyen des Américains et en France, cette différence est 6.5 ans. Pourquoi l'exercice est-il sain? J'ai proposé avec mes collègues une explication que nous appelons l'hypothèse des grands-parents actifs. Pour commencer, il est importé de souligner que les humains ont une vie plus longue que les autres animaux, notamment les singes. Nous mettons 50% plus de temps à grandir que les chimpanzés et tandis que la vie dorée de vie moyenne d'une chimpanzée sauvage est 33 ans, celle de chasseurs-cueilleurs après correction de la mortalité infantile est 68 à 78 ans. Envers encore des chasseurs-cueilleurs sont des grands-parents. L'explication acceptée de cette histoire unique de la vie humaine est que les grands-pères augmentent leur succès reproductif en aidant leurs enfants et petits-enfants à survivre. Mais comment, malgré de nombreuses recherches, personne n'a découvert des gènes qui expliquent la longévité à l'âge de 70 à 81. Au lieu de ça, appelons l'hypothèse des grands-parents actifs, propose que les humains ont été sélectionnés pour s'engager dans les activités physiques tout au long de leur vie, comme creuser et marcher, et que l'activité de leur... l'activité physique les maintient en bonne santé, prolongeant ainsi leur durée de vie en bonne santé. et avant la médecine, la durée de vie en bonne santé, ce que nous appelons en anglais « healthspan », était égale à plus ou moins que la durée de la vie, « lifespan ». L'hypothèse des grands-parents actifs fait deux prédictions importantes. Premièrement, nous avons évolué pour rester physiquement actifs en vieillissant et deuxièmement, l'activité physique augmente le durée de vie en bonne santé en ralentissant le vieillissement et en prévenant les maladies. Voici des preuves de la première prédiction. Sur la gauche, j'ai représenté graphiquement les données de Herman Ponser là-bas, Dave Reikland et Brian Wood sur l'activité physique à ZA en fonction de l'âge par rapport aux Américains. Comme vous pouvez voir, les Hadzas sont beaucoup plus actifs que les Américains et même s'ils sont moins actifs en vieillissant, les Hadzas de 70 ans sont toujours dix fois plus actifs que les Américains de même âge. À droite se trouvent les données de Kristen Hawkes à l'Utah. Elles se montrent que les grands-mères Hadzas passent deux fois plus de temps, plus de quatre heures par jour à creuser des tubercules que leurs filles. La deuxième prédiction est que l'activité physique ralentit le vieillissement et prévient les maladies car elle provoque un stress pour le corps. Un type de stress est les dépenses d'énergie. Marcher 9 à 15 kilomètres par jour coûte 250 à 500 calories d'énergie. L'autre stress est physiologique. Lorsque nous sommes physiquement actifs, nous ne provoquons que de nombreux types de stress dans tout le corps. Par exemple, nous produisons des espèces de réactifs de l'oxygène qui endommagent l'AD1, les protéines, les mitochondries et les cellules. Nous endommageons également les tissus comme les muscles et les os. Chaque système de corps est stressé par l'exercice. Mais l'exercice n'est pas mauvais pour nous, c'est élevément évidemment ça et pour deux raisons. Premièrement, lorsque l'énergie est limitée, nous devons allouer à l'une des cinq fonctions suivantes, croissance, entretien, grâce, activité physique et reproduction. L'activité physique modifie ses allocations à deux manières. Premièrement, lorsque nous sommes actifs, nous allouons moins d'énergie excédentaire au stockage de grâces et la reproduction. Et deuxièmement, nous consacrons plus d'énergie au processus qui repart et entretient notre corps. La manière dont l'activité affecte la grâces est bien étudiée. À gauche, une célèbre étude scientifique de mon collègue et ami Bente Piedersen au Danemark, elle a demandé à deux jeunes hommes de devenir sédentaires pendant deux semaines mais de ne pas modifier leur alimentation. En seulement deux semaines, leur corps a utilisé l'excès d'énergie pour stocker plus de grâces dans 7% de grâces viscérales. Vous pouvez le voir la grâces viscérale ajoutée ici dans cette Toscan City. À droite, une étude de mon collègue Peter Ellison de Harvard, il a comparé ceux qui courent seulement 20 km par semaine avec des jeunes femmes en bonne santé mais sédentaires. Lui et d'autres ont montré que lorsque les femmes ne dépensent pas plus d'énergie en activité physique, elles affectent l'affecte à la réproduction en augmentant les niveaux d'hormones comme la progestérone dans la phase luthéale du cycle menstruel. Mais l'exercice n'est mauvais pour nous. Pardon. Ces deux conséquences sont mal saines. L'excès de grâces viscérales provoque une inflammation qui est la cause principale des maladies chroniques. De plus, un excès de progestérone augmente le risque de cancer. En termes de réparation d'entretien, l'exercice implique de nombreux processus qui ne seulement réparent les dommages mais renforcent également les capacités. Le résultat est que vos cellules sont meilleures en santé après l'exercice qu'avant. nous pourrions passer des heures à examiner ces mécanismes mais en voici quelques-uns. Par exemple, l'exercice augmente la production d'antioxydants qui neutralisent les espèces réactives de l'oxygène, favorise la croissance de nouvelles mitochondries, active les enzymes qui reparent l'ADN, favorise une protéine appelée BDNF, brain-derived neurotropic factor qui maintient la santé du cerveau, supprime l'inflammation en produisant des nouveaux élevés de IL-6 et active de nombreuses parties du système immunitaire. Et les effets comprennent un vieillissement de plus long, moins de pertes musculaires avec l'âge, la sarcopanie, moins de risque de développer la maladie d'Alzheimer, moins d'inflammation et plus de résilience face aux infections et plus. Le point important qu'à mesure que nous vieillissons, l'exercice est plus, pas moins, important pour la santé. De nombreuses études l'ont démontré, mais voici la première. Il s'agit d'une célèbre étude publiée par Ralph Paffenbarger dans le New England Journal of Medicine dans lequel il est passé plus de 25 ans à suivre 21 000 anciens élèves de mon université à Ward. Sur l'axe horizontal, leur niveau d'activité est divisé en trois catégories, sédentaires, modérément actifs et très actifs. Et sur l'axe vertical, se trouve leur taux de mortalité corrigé au tabacisme et d'autres facteurs. Vous pouvez voir que les diplômes de Harvard de moins de 50 ans et qui étaient très actifs avaient des taux de mortalité à 21% inférieurs à ceux de leurs camarades sédentaires. et à l'âge de 70 et plus, les anciens élèves actifs d'Award avaient un taux de mortalité inférieur de 50%. Il s'agit d'un effet important qui est reproduit dans des autres études prospectives, notamment la célèbre étude longitale des centres aérobés à Dallas, Texas. Et si vous demandez quel type d'exercice est le meilleur poids ou cardio, la réponse est claire. Faites les deux. Faites principalement le cardio pour votre système cardiovasculaire et plus encore, mais aussi, à la mesure que vous vieillissiez, faites des poids pour éviter la perte musculaire. Et puisque nous parlons des Jeux olympiques, voici quelques preuves tirées d'une étude réalisée en Finlande. Cette étude a comparé des athlètes olympiques finlandais pratiquant des sports d'endurance comme la course au pied avec les athlètes de puissance comme les lutteurs. Les athlètes d'endurance souffrent moins de maladies cardiaques, étaient généralement en meilleure santé et ils vivent plus longtemps que les Finlandais moyens et les athlètes de puissance. Donc, pour conclure, j'espère que vous avoir convaincu que rien n'a de sens en biologie, y compris aux Jeux olympiques, sauf la lumière de l'évolution. Les humains ont évolué pour être physiquement actifs mais pas faire de l'exercice. Le mode de vie de chasseurs et cueilleurs sont sélectionnés pour une endurance exceptionnelle. Le jeu et la compétition privilègent la force et la vitesse. Il y a un compromis entre l'endurance et la force et la vitesse. Et en raison de notre évolution, l'activité physique favorise la santé et la longévité. Merci. Before we pass to the next talk, je voudrais profiter de la dernière question. Il y a un des résultats que tu as montré que j'ai trouvé assez puzzling. à propos de la production de progestérone par les femmes, les jeunes femmes qui sont inactives. Alors, je comprends que le fait de courir un risque supplémentaire de cancer du sein, par exemple, c'est un désavantage sélectif. mais du point de vue de l'histoire de vie, from the point of view of life history, the question is, when you are young, if you are a young woman, is it really a disadvantage to invest more in reproduction than less? OK, so, il faut, c'est une question très, très, très importante. C'est une étude maintenant à mon labo. Il faut, il faut comprendre, c'est très important que les niveaux maintenant de progestérone des femmes sédentaires n'est pas normal. il faut, il faut, il faut comprendre que d'habitude dans l'évolution de l'homme, tout le monde était actif. Et alors, si on voit le, le, cette, les femmes les plus actives, et ils dépensent peut-être 180 kilomètres de calories par jour à l'activité, c'est pas beaucoup. Ça, c'est normal. Et ils n'ont pas de problème à être, à se reproduire. Oui, ce qui arrive, c'est quand le corps a plus d'énergie, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut allouer à autre chose. À reproduction, parce que ça, c'est ce qui est le plus important. Alors, les gens sédentaires ont des niveaux des hormones qui sont maladaptifs, mal sains, et pas nécessaires pour être fertiles. D'accord. et pour ça, il y a un grandissement des cancers qui sont associés avec l'estrogène et le progestérone. Merci, Dan, pour cette présentation très, très riche. s'il n'y a très riche. Sous-titrage s'il n'y a Sous-titrage FR ?